Bonjour, aujourd'hui on lit une nouvelle histoire, une histoire qui s'appelle Poussin Noir. Elle est écrite par un monsieur qui s'appelle Rascal et illustrée par un autre monsieur qui s'appelle Peter Elliot. Poussin Noir, c'est lui et c'est son histoire qu'on va raconter. C'est parti ! Cent œufs ont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. Quatre-vingt-dix-neuf Poussins sont nés jaunes. Le dernier est né noir comme du café sans lait. Les Poussins ont aussitôt choisi leurs parents. Madame Vitellus est devenue Maman Poule. Monsieur Vitellus est devenu Papa Coq. Seul Poussin Noir les a rejetés. Ils sont jaunes et moi je suis noir. Ce ne sont pas mes parents. Je veux trouver ma vraie famille. Au fond de la cour de la ferme, Poussin Noir rencontre Kaboul. « Es-tu mon papa ? » lui demande-t-il. « Mais non, mon Poussin, je suis un chien et mes enfants sont des chiots. » Poussin Noir est déçu. « Ça ne lui aurait plus d'avoir un papa aussi fort. Il aurait aimé être un chiot pour aboyer après le facteur et promener ses maîtres chaque dimanche. » « Je vais donc voir dans les tables si tes parents n'y sont pas. » « Il aurait aimé être un chaton pour jouer à chat perché et chaparder le lait des vaches. » « Va donc voir au verger si tes parents n'y sont pas. » suggère Agrippine. Arrivé au verger, Poussin Noir rencontre Jacques-Henri. « Es-tu mon papa ? » lui demande-t-il. « Mais non, mon Poussin, je suis un porc et mes enfants sont des porcelets. » Poussin Noir est déçu. « Ça lui aurait plus d'avoir un papa aussi marrant. » « Il aurait aimé être un porcelet pour croquer des pommes vertes et se rouler dans la boue. » « Je vais donc voir près de l'abreuvoir si tes parents n'y sont pas. » suggère Jacques-Henri. Devant l'abreuvoir, Poussin Noir rencontre Johanna. « Es-tu ma maman ? » lui demande-t-il. « Mais non, mon Poussin, je suis une chèvre et mes enfants sont des chevraux. » Poussin Noir est déçu. « Ça lui aurait plu d'avoir une maman à barbichette. » « Il aurait aimé être un chevraux pour avoir de petites cornes sur le front et jouer à cache-cache dans la paille. » « Va donc voir à la rivière si tes parents n'y sont pas. » suggère Johanna. Sur la berge de la rivière, Poussin Noir rencontre Calypso. « Es-tu ma maman ? » lui demande-t-il. « Mais non, mon Poussin, je suis une canne et mes enfants sont des canetons. » Poussin Noir est déçu. « Ça lui aurait plu d'avoir une maman aussi douce. » Il aurait aimé être un caneton pour se blottir dans le grand nid douillet et barboté au fil de l'eau. « Va donc voir dans le bois si tes parents n'y sont pas, » suggère Calypso. À l'orée du bois, Poussin Noir aperçoit deux silhouettes sombres qui se découpent sur le soleil rouge. Son cœur bat très fort. Il se met à courir en piolant. « Papa ! Maman ! C'est moi ! Votre petit garçon ! » Il y a deux voix rots que lui répondent. « Viens vite, mon Poussin ! Nous t'attendons ! » C'est l'histoire de Poussin Noir. À ton avis, réfléchis bien. Qu'est-ce qu'il va se passer après ? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Prends ton temps pour réfléchir, puis quand tu as trouvé, raconte à ton papa ou à ta maman ce qui va arriver après. Et puis après, peut-être que ton papa et ta maman auront une autre idée de ce qui va se passer. Alors je vous laisse en discuter et vous raconter la suite de l'histoire. Ça y est, vous avez raconté vos histoires ? Parfois, dans cette histoire, tout le monde n'a pas le même avis. Souvent, ou parfois, il arrive que les enfants, surtout les plus petits, disent que les deux animaux ici, les deux loups, vont s'occuper de Poussin Noir et ce seront eux ses parents. Et puis d'autres disent, au contraire, et ça c'est souvent les adultes, que les deux loups vont manger le Poussin. Qui a raison ? Eh bien, personne et tout le monde à la fois. Puisque la fin de l'histoire, on ne la connaît pas. Alors, il faut l'interpréter, c'est à chacun de l'imaginer. Ici, peut-être que les enfants qui disent que le loup va s'occuper du petit Poussin ont raison. Ou peut-être que ceux qui disent que le loup vont manger le Poussin ont raison. Tout le monde a ici une explication possible. C'est ce qu'ils appellent interpréter une histoire et toutes les réponses sont les bonnes. Du moment, bien sûr, que ça reste compatible avec l'histoire. A bientôt !